Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui au bulletin de nouvelles sans nom, on va vous informer sur un virus très grave qui malheureusement touche plus de 36 millions de personnes dans le monde. Plus de deux tiers de cette population infectée est en Afrique. Le syndrome de l'immunodéficience acquise, plus connu sous son acronyme le SIDA, est un virus qui détruit le système immunitaire. Quand le système immunitaire est détruit, on peut attraper toutes sortes de maladies et même en mourir. Allons tout de suite retrouver notre reporter à Paris qui va nous parler d'un organisme en aide pour les personnes sidatiques. Qu'est-ce que SIDAction, Maxime? SIDAction est un organisme français qui a débuté en 1994 pour aider les sidatiques. On doit cette bonne idée au Président Pierre Bergé et Aline Renaud, la vice-présidente. SIDAction est aussi un événement qui se déroule en fin mars, Cet événement dure trois jours. Il y a des milliers de kiosques qui amassent de l'argent en 2009. Ils ont amassé 6,7 millions d'euros. Les fonds collectifs durant la cité. L'événement constitue près de 30% des collectes annuelles. 50% de l'argent ramassé va pour aider les sidatiques en France et ceux de 31 autres pays. L'autre 50% va pour financer les recherches scientifiques du SIDA. Comme vous pouvez le voir, cette entreprise est très généreuse. Maxime Ganville, Paris. Merci beaucoup, Maxime. Nous avons arrêté un passant en Afrique qui a accepté de répondre à quelques questions. C'est un Africain qui va nous parler de la difficulté du SIDA au Congo. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour. Bon, nous allons commencer avec la première question. Je sais que vous aidez les sidatiques au Congo, mais avec quel organisme les aidez-vous? C'est une organisation canadienne qui nous aide. Elle s'appelle Carrefour Canadien International. CCI est une organisation de coopération internationale qui aide à atténuer le SIDA dans le monde. Appuyé chaque année par des centaines de volontaires, CCI travaille avec des organisations locales au sein de 28 projets répartis dans 8 pays. Bon, d'accord. Mais cette organisation, elle a en aidé d'autres qui n'avaient pas beaucoup d'argent, c'est bien cela? Oui, c'est exactement ça. J'ai une organisation à moi-même, mais elle ne sert pas vraiment à sauver des vies. C'est pour ça qu'on fait appel à CCI. J'ai aussi appris qu'il y a plus de 15 millions d'orphelins en Afrique à cause du SIDA. Oui, c'est vrai, mais la Croix-Rouge les aide beaucoup. Tous les enfants qui sont vulnérables par le SIDA ont accès à des soins de santé, ou est-ce qu'on peut les éduquer, les soigner et les loger? Et vous, êtes-vous touché par ce genre de choses? Non, car je suis très chanceux d'avoir un logement et un travail, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Bon, merci M. Leblanc. L'émission est presque terminée. Merci à vous. En terminant, la lutte contre le SIDA est très importante pour la survie de plusieurs humains. Et saviez-vous que durant cette dernière décennie, le SIDA fera plus de victimes que les guerres et les catastrophes des cinquante dernières années combinées? Au revoir et à demain. Oh, ça c'est bien. Et de toucher mon public là. 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 C'est parti. 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 C'est parti.